Bonjour à tous, je suis Maud Konigswald, journaliste au Figaro étudiant, et je suis ravie de vous retrouver pour partager de nouvelles astuces éco-responsables. Les fêtes approchent, et dans tous les esprits, subsiste une seule préoccupation, trouver les cadeaux à glisser sous le sapin. Or, selon des chercheurs, les cadeaux de Noël des Britanniques représenteraient 310 kg de CO2 émis par habitant, ce qui correspond à effectuer environ 1600 km en voiture par personne, un bilan carbone désastreux qu'il est néanmoins possible de réduire, en privilégiant des présents plus respectueux de l'environnement. Je vais ainsi tenter de vous livrer un guide des cadeaux verts. Pour ce faire, je vais diviser les idées en deux catégories. D'une part, des alternatives aux attentions traditionnelles, et de l'autre, des propositions originales. Commençons par ce qu'on a l'habitude d'offrir. Une chemise pour papa, un pull pour papi, une robe pour maman et une écharpe pour la grande sœur. Les vêtements, c'est souvent la solution facile pour Noël. Alors tant qu'à faire, on prose qui est la fast fashion, et on favorise le made in France. Sinon, dirigez-vous vers les fripes en vous enlevant de la tête qu'un cadeau doit forcément être flambe en oeuf. Une robe de grand couturier chiné dure sûrement davantage dans le temps qu'un équivalent neuf dans les grandes enseignes. Et pour vous aider dans votre shopping, n'hésitez pas à regarder l'épisode du Figaro étudiant se met au vert consacré aux friperies. Il regorge de conseils pour dénicher les meilleures pièces. Autre valeur sur les bijoux, bracelets, colliers, bagues, c'est un incontournable, autant pour hommes que pour femmes, alors pensez au recycler. Et non, vous ne rêvez pas, je ne vous conseille pas de vous accrocher des bouts de plastique au temps du coup, mais plutôt d'envisager que certains matériaux transformés sont aussi esthétiques que durables. À base des cahiers de poisson, de pneus, de caoutchouc, de mosaïque, de papier, de vêtements, les possibilités ne manquent pas et vous devriez jeter un oeil, vous seriez surpris. Je parle désormais à vos estomacs. Les paniers garnis demeurent toujours un choix judicieux. Bonnes bouteilles, foie gras et truffes, cela satisfera à coup sûr votre entourage. Et pour maximiser le plaisir, revoyez votre cahier des charges en vous intéressant davantage à la provenance des produits, qu'ils soient frais, de saison et en circuit court, à la qualité du panier, à l'absence de plastique et à la valorisation du bio et de l'anti-gaspi. Des paniers écoresponsables tout faits existent à la vente. Prochain cadeau inéluctable, les outils technologiques. Smartphones, tablettes, ordinateurs, ils sont devenus des alliés du quotidien et il ne semble plus possible de s'en passer. Tournez-vous plutôt vers le reconditionner, une technique qui consiste à remettre à neuf des objets d'occasion. Cela limite le gaspillage en évitant de devoir produire trop de nouveaux articles. Attention néanmoins à sélectionner une usine de reconditionnement française puisque les nombreux allers-retours pourraient limiter le caractère vertueux de l'initiative. Adressons-nous maintenant à tous ceux en panne d'inspiration. Vous en avez marre d'acheter invariablement les mêmes cadeaux d'année en année ? Alors innovez et nous allons vous montrer comment. Déjà, évitez toutes les attentions superflues. La tradition veut que l'on offre quelque chose chaque Noël, mais inutile d'encourager l'accumulation de babioles dans les placards. Réfléchissez aux habitudes de la personne à qui vous souhaitez faire plaisir et visez ce qui pourrait lui manquer. Vous pouvez réaliser des kits en conséquence, vous allez comprendre. Pour les personnes les plus coquettes, essayez le kit de salle de bain avec brosse à dents rechargeable, dentifrice solide, savon solide, coton réutilisable. Si le dessinateur a pas un sa nourriture au travail, investissez dans des gourdes et des récipients. Les lunchboxes, c'est de plus en plus tendance. Une belle boîte, découvert ingénieusement intégrée, votre proche pourra frimer au bureau. Optez par contre pour des matières bien précises, du verre, de l'inox, de la fibre de bambou, tout sauf du plastique. Si jamais le dessinateur adore cuisiner, vous pouvez aussi lui prendre des bocaux en verre, des sacs à vrac pour qu'il puisse tester cela à loisir. Restons dans la cuisine en se penchant cette fois sur les appareils électroménagers. Au lieu de collectionner les bouteilles en plastique de soda ou d'eau gazeuse, équipez vos amis ou votre famille d'une machine à gazéifier. Pour les amateurs d'eau plate, renseignez-vous sur les carafes filtrantes. Vous verrez, c'est même des économies réalisées sur les séances de kiné, plus besoin de transporter des bacs volumineux. Puis, beaucoup plus conceptuel, vous pouvez offrir un arbre. Je ne fais pas référence au Petit Prince, non, mais aux sites qui permettent de sélectionner un arbre, l'acheter et le faire planter dans la région de son choix. Un présent chargé de symboles pour représenter un lien fort, mais aussi original, durable et écologique, en luttant contre le changement climatique, en purifiant l'air et en protégeant les espèces animales. Vous pouvez également confectionner vous-même les cadeaux en faisant par exemple du tricot. Enfin, ne vous cantonnez pas au matériel, proposez des moments, un saut en parachute, un tour d'hélico ou même, plus simple, une place de théâtre, de concert, de ciné ou même un resto. C'est la bonne occasion de se retrouver ensemble, ce qui contentera assurément votre entourage, notamment les grands-parents, toujours en quête de quelques minutes passées à vos côtés. Dernière étape, toujours épineuse, l'emballage des cadeaux. Les papilles cadeaux n'ont plus la cote, trop coûteux et peu écologiques, alors allez au plus simple, prenez un journal après l'avoir fini. À ce titre, je peux évidemment vous conseiller le Figaro ou sinon des emballages tissus réutilisables. Voilà, on a fait le tour des recommandations à appliquer pour un Noël éco-responsable. N'hésitez pas à commenter les astuces que vous avez préférées et celles que vous comptez mettre en pratique. Je vous souhaite en tout cas de très belles fêtes et nous nous retrouvons l'année prochaine pour d'autres conseils pour un quotidien plus respectueux de la planète. D'ici là, nous vous attendons sur le site du Figaro étudiant, www.étudiant.lefigaro.fr et sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et même TikTok. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada